Tu veux venir ici en Allemagne ou veux-tu venir fraîchement d'arriver en Allemagne ? Prépare-toi au culturel choc, ce qu'on appelle communément en français le choc culturel. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je me permets de partager avec toi mon histoire concernant le culturel choc. J'espère que l'histoire sera un peu longue et un peu drôle, mais je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin car à travers cette histoire, tu vas apprendre beaucoup de choses pour ne pouvoir pas commettre les mêmes erreurs que j'ai commises. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Voyager en Allemagne. Si tu viens de me découvrir à travers cette nouvelle vidéo, je m'appelle Kodjo Joel Humpay, je suis coach en immigration en Allemagne et à travers mes vidéos, je t'explique comment est-ce que tu peux voyager en Allemagne en passant par le programme d'opère, de volontariat ou de formation. Je partage également sur cette chaîne avec toi mes expériences ici en Allemagne en passant par la culture allemande. C'est le cas aujourd'hui dans cette vidéo et je t'invite à t'abonner à cette chaîne si cette thématique t'intéresse pour ne pouvoir pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que YouTube m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais ne s'abonnent pas. Je t'invite vraiment à le faire pour ne pas regretter cela parce que j'aurai à partager chaque semaine des informations ici qui pourront vraiment t'aider et je t'invite à ne pas rater ces informations sur cette chaîne active la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Voyager en Allemagne a également lancé des marques d'habits qu'on appelle I'm here to shine ou bien Allemagne, je suis là, ou bien Deutschland, ich bin da, ich bin allo, ich te. Donc l'objectif de la chaîne Voyager en Allemagne, c'est que tout le monde qui va venir ici en Allemagne, c'est que la personne brille ici en Allemagne. Parce que partout où nous les enfants africains, nous les enfants de Dieu, nous sommes là, nous devons prier pour les autres. Donc si tu es dans le même concept que Voyager en Allemagne, je t'invite vraiment à aller dans la description. Tu trouveras le lien et tu vas également chercher ton t-shirt, ok, pour pouvoir soutenir également le travail que Voyager en Allemagne est en train de faire. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me permets de partager avec toi mon histoire concernant le choc culturel. Si tu es nouveau en Allemagne, ou bien tu viens fraîchement d'arriver en Allemagne, ou bien tu vis il n'y a pas longtemps en Allemagne, tu vas aussi toujours raconter le choc culturel. Parce que nous qui sommes africains, nous venons des pays lointiens, nous venons par exemple d'Asie, nous venons de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, etc. Et nous avons des cultures différentes. Mais lorsque nous arrivons ici en Allemagne, les deux cultures vont se raconter. Donc il va y avoir un choc culturel. Donc mon histoire aujourd'hui, c'est une histoire un peu drôle. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin pour ne pas rater l'histoire. Tu vois, donc je vais ainsi commencer l'histoire. C'était un lundi, j'avais pris le train et puis j'allais à la maison. Donc là, lorsque j'étais dans le train, il y avait un blanc qui m'avait approché. Il me disait, un blanc qui était aussi jeune, qui m'approchait, il me disait que vraiment je suis sympa. Et il parlait avec moi. Et puis il me disait que je parle bien allemand. Et il me disait, est-ce que je parle aussi français ? Parce que lorsqu'il m'a vu, il disait que peut-être que je viens de la France, je suis français. Vous voyez, donc il m'a demandé, est-ce que je parle français ? Je lui ai dit que oui, je parle également français. Il m'a dit que oui, il est en train d'apprendre également français. Donc ça lui ferait plaisir si on devient des amis. Vous voyez, donc là, j'étais assez fier. Je me disais que, ok, je ne suis pas en Allemagne. Ça ne fait pas longtemps, ça fait simplement trois mois que j'étais en Allemagne. Donc il m'avait dit ça et on s'était échangé les contacts. Et puis il me disait que, est-ce que j'ai des amis ici en Allemagne ? Je me disais que non, je n'ai pas encore des amis ici en Allemagne. Je viens fraîchement d'arriver en Allemagne. Et là, lui m'a dit que, ok, donc là, c'est très bon que lui, il vit un peu loin de moi. Mais que le samedi, ils ont eu une grande fête, une grande fête qui se passe chez eux. Là-bas, ils ont eu une grande fête, que c'est la fête des vins. Donc là, qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent là-bas, que lorsque je vais venir là-bas, je vais tisser de très, très bonnes relations, que je trouverai là-bas des amis, etc. Il m'a dit de venir, que c'est une très, très grande fête, que c'est une fête des vins, vous voyez. Donc moi, lorsque j'ai écouté ça, j'étais vraiment très, très fier. Je me disais que, ok, Allemagne, ça me dit aussi, je n'ai rien à faire, donc je vais aller. Donc j'étais très, très fier. Arrivée à la maison, j'étais très fier. C'était cher, j'arrivée à la maison, j'étais très fier. Je me disais que, oh, là, je vais aller là-bas, je vais raconter des gens, je vais tisser de nouvelles relations. J'étais fier, parce que si on vient si fraîchement en Allemagne, on n'a personne, on veut aussi tisser des relations, vous voyez. Donc c'est à travers ces gens de fête, là, qu'on tisse des relations. Donc là, arrivé à la maison, je me disais que, oh, là, c'est très bon. Je vais me préparer. Donc, ce que j'avais fait de mal, c'est que je n'avais pas demandé où se tiendra réellement la fête. Donc parce que lui, il m'a dit de venir simplement à leur banroof. Donc lui, il va me prendre avec leur voiture, et puis on va aller à la fête, vous voyez. Donc là, moi aussi, j'étais impatient, comme quelqu'un qui est venu de nouveau en Allemagne. J'étais vraiment impatient. Donc arrivé à la maison, donc je me préparais tout ce que je porterais le samedi. J'ai vraiment apprêté tout. Donc là, je me suis bien habillé. Donc je m'étais habillé avec un costume, vous voyez. J'étais en veste, avec un bon pantalon, avec des chaussures vraiment très, très cool, de bonne qualité. Donc, parce que moi, lorsque je veux aller quelque part, je suis toujours classe, vous voyez. Je suis toujours classe. J'aime vraiment les choses classe. Donc je m'étais bien habillé avec une bonne montre, etc. Donc j'étais vraiment ma classe, pas moi. J'étais fier de moi. Et là, j'avais pris le train. Et puis je suis allé à leur banroof, à leur gare. Donc arrivé là-bas, donc le jeune est arrivé avec une voiture. Il m'a pris dans la voiture. Il m'a dit « Waouh, Dubis, ça va chic ! » Donc moi, la maman, j'étais fier de moi. Je me disais que « Ah, je suis chic, quoi. » Je suis chic, vous voyez. Donc il a dit ça « Dubis, ça va chic ! » Donc je me disais que « Waouh, là, c'est très, très bon. » Et j'étais fier de moi. Donc arrivé, pour un moment, avec la voiture, on était allé dans leur maison. Donc arrivé là-bas, sa mère aussi était là. Sa mère parlait avec moi. Sa mère discutait avec moi. Sa mère était fière de moi. Elle me posait la question sur mon pays. Comment est-ce que j'ai fait pour venir ici ? Je l'avais raconté et tout. Et puis elle était fière également. Elle me disait que « Oh, là, c'est très, très bon. » Et donc là, le nouveau ami que je viens de trouver, lui également, il était là. Et il s'apprêtait également pour pouvoir aller à la fête. Donc là, il avait également un nouveau ami qui était venu chez lui. Et lui aussi était habillé. Et là, là, l'heure était sonnée. Et maintenant, nous allons aller à la fête. Donc là, je voyais le gars, l'ami, le nouveau ami que je viens de trouver. Donc je le voyais. Donc il avait porté vraiment des chaussures, vraiment très sales, quoi. Vous voyez ? Des chaussures qui étaient vraiment très sales. Il avait porté simplement un deen et puis un tee-shirt là-dessus. Et puis avec un... Comment ? Une yake, quoi. Vous voyez ? Avec simplement un pleuveur là-dessus. Donc je me disais que « Oh, c'est quoi ? Pourquoi ? Pourquoi il peut porter des chaussures comme ça ? » Moi, je me disais ça là-dedans la tête, quoi. Avec des chaussures vraiment très sales. Je me disais que « Oh ! » Mais je me disais... Je me suis rappelé que « Oh ! » Lorsque je suis souvent dans les trains, je vois toujours les Allemands, avec les blancs avec des chaussures qui sont vraiment très sales. Les blancs ne sont même pas différenciés comme une nouvelle chaussure des autres, quoi. Parce que les chaussures sont vraiment très très sales. Ici, un Allemands, je me disais que « Oh ! » Pourquoi il ne l'a pas les chaussures ? Donc je me disais que « Ok, peut-être que c'est le cas. » Vous voyez ? Donc là, ok, on avait pris encore la voiture. C'était sa mère qui nous avait conduits. Donc j'étais dans ma voiture et puis nous sommes allés à la fête, vous voyez ? Donc arrivé là-bas, mon Dieu. Moi, je crois que c'était dans un restaurant, dans un... Moi, je crois que c'était dans une grande place de fête et j'étais fier de moi. Et j'avais porté ma costume. Ils étaient fiers de moi. Mais arrivé là-bas, je crois que c'était dans une forêt. Et le jour-là aussi, il n'y avait plus. Le jour-là, il n'y avait plus. Alors que je portais vraiment des très 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 bons chaussures, de classe, quoi, avec ma costume. J'étais fier de moi, vous voyez ? Donc là, arrivé là-bas, je vois que « Oh ! » C'est vraiment ici, c'est la forêt. Et puis ils me disaient que « Oui, c'est ici qu'ils fêtent la fête des vins, que je vais voir, moi-même, je vais voir bientôt. Il y a eu beaucoup de personnes ici. Parce que là, lorsqu'on était arrivé, il n'y avait pas trop de nombre, quoi, vous voyez ? Donc là, je marchais, je marchais. Et là, il y avait la boue partout, quoi. Et déjà, ma chaussure était très sale, quoi. Mais je voyais que les autres qui avaient les chaussures qui étaient vraiment sales, etc. Et ça foutait pas mal, ils marchaient comme ils voulaient. Ils marchaient dans les trucs-là comme ils voulaient. Donc, arrivé là-bas, je vois, je m'étais assis. Et là, tout le monde me disait que « Ah, depuis, ça va chic ! » « Depuis, ça va chic ! » Moi, je crois que c'était quelque chose de... C'était un bon compliment, quoi. Donc, j'étais fier de moi. Je disais que « Ah, c'est moi le chef ici, quoi, vous voyez ? » Mais finalement, je vois dans une heure, et voilà, il y a beaucoup de nombres qui sont arrivés. Il y avait des jeunes partout, des jeunes qui étaient avec leur bâle, les titirants. Et puis là, je vois également, il y avait les trucs-là, comment on appelle, les ambulantes, les gens de la Croix-Rouge, ils étaient déjà là-bas. Parce que j'ai appris que vraiment, dans cette fête, il y a vraiment les jeunes qui boivent beaucoup, qui boivent beaucoup d'alcool. Pour que lorsqu'ils tombent en même temps, il faut que la Croix-Rouge fasse les premiers secours. Vous voyez, parce que les jeunes boivent vraiment là-bas, parce que c'est une fête de vin. Et là, les jeunes boivent beaucoup, vous voyez ? Donc là, arrivé là-bas, tout le monde était dans les jeans, tout le monde avait les chaussures sales, parce qu'il avait aussi plus, quoi, vous voyez ? Donc, il avait également des chaussures vraiment très très sales, etc. Et maintenant, ils étaient également là-bas, et puis, j'étais là-bas, j'étais assis, j'arrivais même pas à me lever, parce qu'avec ce que j'ai apporté, il n'y a personne qui a apporté cela là-bas. Vous voyez ? Il n'y a personne qui a apporté cela. Je ne savais pas comment je vais faire pour pouvoir me lever. Mais je voulais même aller acheter un pain avec du sandwich. J'arrivais même pas à me lever, parce que j'avais vraiment honte. Vous voyez ? Parce que ce que j'avais apporté, j'étais vraiment le seul noir qui était là-bas. Vous voyez ? J'étais le seul noir qui était là-bas. Il y avait rien que des blanches, des blancs là-bas, et il y avait des jeunes, vraiment. Parce que là-bas, s'il n'y avait pas apporté cela, s'il n'y avait pas apporté ma costume, j'allais aller chez les jeunes, les blancs également, j'allais aller chez eux, j'allais parler avec eux, j'allais recevoir des contacts, etc. Mais comme j'avais porté cela, je n'arrivais même pas à bouger, parce que je ne pouvais même pas me lever, parce que mes pieds étaient vraiment très lourds, que je n'arrivais même pas à me lever. Je me disais, comment je vais faire pour pouvoir sortir d'ici ? Comment je vais faire pour pouvoir aller à la maison ? C'est ça qui était dans ma tête. Parce que je ne savais pas quoi je vais faire. Je ne savais pas ce que je vais faire. Je me disais comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire. Et les amis de mon nouveau ami, étaient ici venus, ils me disaient que, comment ça va, etc. Ils me disaient que, c'est bon que je suis ici, que je suis vraiment le seul noir ici, mais c'est vraiment très bon, qu'ils sont fiers de moi. Mais je n'arrivais pas à me lever, parce qu'avec ce que j'ai porté, mon Dieu, parce qu'il y avait la bourre partout, je ne savais pas comment je vais faire pour pouvoir marcher, même vous voyez ? Donc j'étais là-bas, et puis il y avait vraiment de très très jeunes là-bas, des gens qui étaient dynamiques, mais je ne pouvais même pas parler avec personne, parce que j'avais peur, j'avais honte de moi. Je ne savais pas que je peins les cheveux, mais je vous voyais, c'était vraiment pein les cheveux, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis, lorsque j'étais là-bas, je disais comment je vais faire maintenant pour aller à la maison, comment je vais faire pour aller à la maison. Et là, j'étais là-bas, et puis je voyais, il y avait également deux jeunes. Et là, j'étais là-bas, je voyais, et puis soudain, je vois deux jeunes qui étaient arrivés également, qui étaient en costume. J'étais vraiment très fier de moi, je me disais, et voilà, maintenant, quelqu'un, également quelqu'un en costume. Là, je ne commence pas, j'étais vraiment joie, j'avais senti vraiment joie, moi, je me disais, voilà, voilà, maintenant, également les deux personnes qui sont en costume. Et là, j'étais fier de moi, je me disais, et enfin, et enfin, quelqu'un qui est encore en costume. Et là, j'étais allé chez eux, je me disais que, là, comme ils étaient en costume, j'étais allé chez eux, je me disais, hey, Yunké, c'est vraiment chic, et ils m'ont dit, waouh, c'est ça, qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils sont vraiment chic, et là, je me disais que, waouh, maintenant, je suis libre en moi, je me disais que, ok, je me suis dit que, je ne suis pas la seule personne qui a porté ici, la veste, vous voyez, donc, j'étais vraiment très, très fier de moi, j'étais allé chez eux, on s'est parlé, et s'il y a dit, ok, je vais prendre une photo avec vous, parce que, vous êtes vraiment chic, et vous êtes vraiment classe, quoi, et puis, ils m'ont dit, waouh, comment je suis classe, on va prendre des photos ensemble, donc, là, on a pris ensemble des photos, je mettrai la photo ici, vous allez voir, ici, bien ici, je vais me mettre la photo, vous allez voir, c'était vraiment, j'étais vraiment très fier de moi, je me disais, waouh, et voilà, en fait, quelqu'un qui a porté, vous voyez, j'étais vraiment très fier de moi, et puis, finalement, je me disais que, ah, je ne peux plus rester si longtemps, parce que, les gens qui avaient porté également, la costume, ils étaient entre leurs amis, là-bas, et là, je me disais que, ok, comment je vais faire maintenant, pour aller à la maison, et là, j'ai appris que mon ami m'a dit que, ok, son ami qui était arrivé également, son ami a bué, et puis, il est saoulé, donc, là, je dois que sa mère va venir le chercher, si moi, si je veux, je peux aller à la maison, parce que lui aussi, il sentait que je ne me sentais pas vol, quoi, et puis, il me disait que, ah, c'est vraiment le culture shock, c'est vraiment le culture shock, je disais que, ah, c'est ça, parce que, c'est vraiment le culture shock, c'est vraiment une fête, qu'il fasse chaque année ici, que les jeunes viennent, etc., comme je ne suis pas encore ici, c'est pourquoi j'ai le problème, là, vous voyez, je me suis dit que, ok, c'est le cas, donc, moi, si je vais aller avec lui, donc, j'étais fier de moi, je me disais que, ok, je vais partir d'ici, parce que, je ne me sentais pas bien, quoi, j'étais au niveau, je ne me sentais pas très bien, moi, je me disais que, oh, qu'est-ce que je cherche ici, qu'est-ce que je cherche ici, parce que, également, je ne bois pas d'alcool, et puis, je n'avais rien bu, il me disait, oh, tu ne veux pas boire d'alcool, parce que les blancs, même, ils étaient là-bas, ils prenaient des, comment, des fous, c'est ça, je ne sais pas comment on appelle ça, en français, ils prenaient quelque chose comme ça, ils versaient, comment, trois litres de bière dedans, ils mettaient ça, et puis, ils buvaient tout, en même temps, quoi, et puis, c'était comme une compétition, ils étaient en train de faire, et ils étaient en train d'acclamer, c'est qu'on voit, ils acclament, j'étais comme ça, ils étaient en train de le voir, je me disais, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je cherche ici, qu'est-ce que je cherche ici, et puis, là, finalement, la mère de mon ami est arrivée, et puis, la mère a pris, après, à commencer, l'autre ami, et puis, on est parti, on est parti comme ça, vous voyez, on est parti. Puis, la mère est partie avec nous, et puis, la mère me demandait, comment c'était, est-ce que je me suis bien senti, mais, j'avais menti, j'ai dit que je me suis bien senti, que c'était très bon, mais, je dois aller quelque part, c'est pourquoi je suis obligé de partir tôt, mais, ça m'a vraiment plu, et puis, la mère me sentait, et puis, la mère me disait que, c'est vraiment le culture shock, que parfois, que comme je n'ai jamais participé, à ce genre de fait, je n'ai plus me senti seul, je me disais que, oh, non, je ne me suis pas senti seul, c'était vraiment très bon, mais, moi-même, je me disais ce qui est, à moi, quand je me disais que, oh, vraiment, le culture shock, dont les gens parlaient, donc, aujourd'hui, je l'ai vraiment vécu, quoi, je l'ai vraiment vécu, le culture shock, dont on parle, donc, c'était vraiment, je me suis pas senti seul, et, vraiment, j'avais failli pleurer, quoi, mais, arrivé, à mon retour, je me disais que, eh, vraiment, c'était une bonne expérience, là, je sais, maintenant, lorsque les Blancs, ne me butiraient pas, je vais leur demander, c'est quoi, le code dress, ou bien, le dress code on dit ça, en français, je sais pas, je leur demande toujours, c'est quoi, on doit porter pour venir, mais on doit porter simplement, les dînes, les choses simples, ou bien, ou bien, ou concrètement, la fête, donc, je leur demande maintenant, pour ne pouvoir plus tomber, dans le même pied, non, c'est pourquoi, je leur demande toujours, cela, et ça m'aide beaucoup, partout je vais, je leur demande, ok, qu'est-ce qu'on doit porter pour venir, il me dit, ok, ici, on doit être classe, ici, on doit être chic, ici, on doit porter des dînes, donc, là, moi, je m'adapte, quoi, vous voyez, parce que, si tu ne t'adaptes pas, tu vas là-bas comme ça, là, on va te voir comme quelqu'un d'étrange, quoi, on va te voir, oh, lui là, il vient d'où même, pour être comme tes dînes, vous voyez, c'est ça qu'ils vont se dire, donc, c'est pourquoi, je m'adapte à cela, vous voyez, donc, qu'est-ce que vous pouvez apprendre, à travers cette histoire, à travers cette histoire, vous pouvez apprendre, que partout où vous serez, vous allez toujours rencontrer, le choc culturel, parce que la culture allemande, n'est pas votre culture, vous avez une autre culture, l'Allemagne, les Allemands aussi, ont d'autres cultures, donc, c'est à vous de vous adapter, c'est à vous que lorsque vous arrivez quelque part, et que quelque chose se passe avec vous, c'est à vous de vous adapter à cela, et c'est à vous de vous dire que, ok, la prochaine fois, ça ne va plus se passer, parce que maintenant, j'ai une expérience, mais si vous vous découragez, vous vous dites que, oh, je me sens seul ici, que les gens qui sont ici, ne mèment pas, comment est-ce que je peux, cela, non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut que vous apprenez de votre échec, ou bien, vous apprenez de votre expérience, vous voyez, vous devez apprendre de cela, vous devez dire, ok, ça ne va plus se passer avec moi, et il y a certains qui ne commencent pas à pleurer, et se disent, ok, à cause de cela, moi, je vais retourner dans mon pays, non, vous savez l'objectif pour lequel vous êtes venu ici, en Allemagne, donc, c'est à vous de savoir que, ok, ça, si ça fait partie de moi, c'est juste ici en Allemagne, donc, je dois tenir dur, ce que, si quelque chose se me passe aujourd'hui, ça ne va plus me passer demain, vous voyez, donc, c'est à vous de savoir cela, et de savoir que, ok, ici, c'est un choc culturel, ici, c'est du racisme, ou bien, c'est quoi, c'est à vous de comprendre cela comme ça, vous voyez, donc, je vous invite vraiment, si vous êtes ici en Allemagne, et vous n'êtes pas encore passé par cette expérience, vous aurez également à vivre cela, donc, c'est à vous de tenir la tête dure, pour pouvoir passer par cela, vous voyez, donc, c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est mon histoire ici en Allemagne, c'est mon histoire de choc culturel, j'ai vraiment plein, 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 plein d'histoires concernant le choc culturel, mais c'est l'histoire que j'ai trouvé vraiment très drôle, que j'aimerais partager avec vous, si toi, si tu es également en Allemagne, et tu es passé par le choc culturel, je t'invite vraiment à écrire dans les commentaires, écrire ton histoire dans les commentaires, dis-nous, c'était quand est-ce que tu avais eu le choc culturel, écrire nous, et ensemble, nous pouvons également apprendre de ton histoire, c'était ton coach, quand je jouais le groupe, je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos, si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire, pour ne pouvoir rater aucune de nos prochaines vidéos, allez tu sais,